Ce compte téléphone continue de teinter comme une cloche à chaque insulte. Et pour toujours, ce bruit de cloche sera en lui-même une insulte. J'aimais bien ce son, moi, quand je l'ai choisi, ça faisait comme un gong de temple, un truc exotique. Ce soir, j'ai plutôt l'impression d'être dans un temple où on va me lapider ou m'égorger sous les ouras d'une foule mystique. Queen Kang, c'est le troisième volet d'une trilogie, la trilogie des Antigones, comme le dit Jorgini. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait harceler sur les réseaux sociaux parce qu'elle a décidé de disposer librement de son corps et qu'elle est un petit peu en dehors des codes. Vous avez entendu les filles ? Mon pucelage est à moi et personne l'aura. Quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a vraiment bouleversée. Je suis sortie différente d'avoir lu ce texte. Il faut coucher. Et coucher, ça veut dire une chose bien précise. Ça veut dire qu'un pénis doit pénétrer dans un corps. Je suis accompagnée par une batterie qui est comme la ponctuation du flux de pensée que j'ai à l'intérieur de moi. Et la musique est vraiment mon partenaire de jeu. Le but ultime du truc, il faut le faire absolument. Quand on est dans un groupe, qu'on sort ensemble, que c'est l'été et qu'on a notre âge, il faut le faire. C'est comme ça. Le fait d'interpréter ce rôle, ça me place dans un rôle de porte-voix. Comme si je portais la voix de toutes les personnes qui n'ont pas eu la voix, soit parce qu'elles se sont effectivement suicidées après un harcèlement. À l'intérieur du téléphone, le gong s'emballe. Il y a des mots nouveaux. Je ne compte plus. On me demande d'être morte. Voilà, Queen Kong, et non King Kong, qui est plus connu. Mais quoi que Queen Kong va être connu, à mon avis, grâce à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. À tous les deux. Waouh, quel spectacle en ma main. Moi, j'ai été bluffé. Je ne suis pas le seul. Mes collègues qui vont beaucoup au théâtre aussi. Il y a énormément de jeunes. Vous venez de le dire, je crois. Il y a énormément de jeunes qui viennent voir ce spectacle. 34-34%. Pourquoi c'est si percutant, Georges, dans ce texte ? Il vous a percuté, vous aussi, à la première lecture. Ah oui, oui, oui. Hélène Signale, je le dis. Vignale. Vignale, oui. L'Hélène Signale, c'est de d'identifier ça. Attention, j'ai fait de la fume. Vignale, oui. Oui, c'est vrai. Oui, non, le thème est traité d'une façon singulière. Donc, avec des mots qui ne sont pas vulgaires, mais qui sont justes et parfois durs. Oui, cru, mais c'est cru, mais pas vulgaire. Oui, c'est cru, mais pas vulgaire. Et puis, ça parle. On se reconnaît tous un peu à quelque niveau que ce soit. Complètement. Et donc, oui, ça nous parle. Et c'est urgent. Il faut le monter urgemment. C'est ce qu'on dit quand on lit ça. Il y a urgence et c'est pour ça qu'il y a du monde. Je crois que c'est pour ça que ça marche. Vous l'avez senti aussi, cette urgence, Émilie, quand Georges vous a proposé pour la première fois ce texte ? Oui, tout à fait. Je l'ai lu et c'était extrêmement percutant. Je me sentais très, très chanceuse de savoir que j'allais défendre cette parole-là parce qu'elle raisonnait comme peu de textes ont résonné en moi. Chanceuse ou pas. Moi, je voudrais regarder une photo de Georges et de son élève. Voilà, vous voyez, c'est cette espèce de petite pente. Ça n'a pas été facile quand même. Ça vous fait rire quand même. J'imagine que vous avez dû vous habituer quand même, Émilie, à dire le texte là-dessus. En plus, vous dites que c'est mon partenaire, cette pente. Oui, c'est génial. Pourquoi c'est génial ? Moi, quand j'ai su que j'allais jouer sur une pente, j'étais très, très excitée. J'aurais bien aimé qu'elle soit encore un peu plus pentue, mais 15 degrés, c'est déjà pas mal. Et oui, je me sens comme un petit animal là-dessus. J'en ai fait un peu mon terrier. Oui, c'est vrai. Enfin, je me sens super bien en fait là-dessus. Ça vous donne une force, quoi. Ça me donne une force de jeu. C'est extrêmement physique, quoi. Déjà, le texte, c'est physique. Ça me met en déséquilibre constant. Et donc, ça me demande vraiment d'aller chercher une force dans le sol qui me permet un jeu plutôt organique. C'est un truc de metteur en scène, ça ? Enfin, un truc, c'est pas péjoratif, hein, Georges ? Pour que le texte sorte encore plus fort ? Oui, oui, oui. Je voulais vraiment que le texte soit organique et qu'elle puise. Elle doit s'épuiser durant une heure de spectacle. Et donc, moi, je voulais qu'elle aille chercher cet épuisement concrètement dans ses jambes. Qu'elle soit ancrée dans le sol, qu'elle s'y accroche et qu'à la fin, quand elle gravit les échelons et qu'elle devient Queen Kong, qu'elle soit vraiment dans cette fatigue. Et que ce ne soit pas une fatigue jouée. Ah ben non, on a presque mal pour vous. On s'est dit, mon Dieu, mon Dieu, est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout ? Parce qu'il y a le physique et puis il y a le texte, on va en parler. Mais c'est vrai, vous avez un entraînement physique particulier ? Je me suis préparée quand même, je savais que je ne fais pas de la muscu, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup nager avant, les six derniers mois avant de la création, j'ai été beaucoup nager, j'ai fait beaucoup de préparation physique pour moi, parce que je voulais me sentir confortable dans le travail et jamais en difficulté trop intense. Voilà. Oui. Quand vous avez ce texte, Georges, en main, vous vous dites, je veux le monter, vous pensez à une ancienne élève, j'imagine, de l'IAD, qui est sortie en 2022, donc c'est tout frais. Vous vous dites, c'est pour elle ? Enfin, comment ça se passe, le casting ? Vous imaginez déjà votre actrice ? Oui, c'est vraiment une déformation professionnelle, quand je lis un texte de théâtre qui me plaît, j'ai tout de suite, enfin, dans la plupart du temps, j'ai un visage qui vient dans ma tête. Ah, c'est marrant ça, oui. Et je fais souvent confiance à ce premier jet, et c'était Émilie, tout de suite, on l'avait travaillé deux ans auparavant, et je la voyais vraiment bien dans le rôle, et voilà, ça se passe tout simplement. C'était pareil avec Félix Van Norenberg pour La Sœur de Jésus-Christ, par exemple, l'année passée ? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, c'était une évidence pour moi. Et par contre, Gwendoline, Gauthier, c'était un casting. Enfin, un casting... D'accord. Parce qu'il faut dire que c'est une trilogie, c'était Iphigénie à Splott, puis c'était La Sœur de Jésus-Christ, et puis maintenant Queen Kong. Vous aviez vu les deux autres auparavant ? Oui, j'ai vu les deux autres, j'ai vu Iphigénie sans savoir déjà qu'avec Queen Kong qu'elle est arrivée. Ah ben non. Ça a été une de mes plus grandes claques théâtrales de ces 4-5 dernières années. Oui, beaucoup de personnes. Je me suis même retournée le voir, ce qui m'arrive très rarement d'aller faire ça. Oui, beaucoup de personnes. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là dans la salle, peut-être que le troisième, ce sera moi qui sera sur scène ? Non, pas du tout. Non, non. Déjà, ce n'était pas prévu qu'il y ait un troisième, mais aussi... Oui, non, je ne vais pas dans l'optique de me projeter, je vais dans l'optique en tant que spectatrice. Qu'est-ce qui se passe là, ce moment-là ? Les Antigones, ça c'est le nom de la trilogie. C'est sûr que c'est une trilogie, il n'y aura pas un petit quatrième qui va arriver. Ça doit être un diptyque, ça doit être une trilogie et c'est fini. On enregistra les gens dans le cadre. Non, non, c'est fini. D'accord, vous allez passer à autre chose. Oui, on va passer à autre chose. C'est compliqué ou c'est plus facile de mettre une personne en scène ? Parce qu'on vous connaît aussi pour d'autres spectacles avec votre compagnie. C'est un travail différent et elle n'est pas vraiment... Enfin là, elle est toute seule, mais il y a quand même le travail avec la musique. François Sauveur qu'on salue d'ailleurs. Pierre Constant, François Sauveur et Jérôme Collaine, les batteurs. Donc on a travaillé parallèlement. Il a fallu réinventer. Je ne voulais pas remettre des musiciens sur le plateau. Et donc ils ont composé sur mesure pour nous. Et on a travaillé parallèlement, calé la parole sur la musique, la transformer, etc. Donc c'est un autre travail que de diriger une troupe entière. Mais c'est tout aussi passionnant parce que c'est aussi un accouchement. Oui, j'imagine bien. Mais tout tient sur votre actrice, si je puis dire, et la musique. Oui, oui, oui. C'est un défi. Il ne faut pas se tromper, quoi. C'est un défi. La musique, justement, elle est très présente aussi. On parlait de la pente qui est votre partenaire. Mais la musique aussi, j'ai l'impression, les percussions, elle donne du rythme. Vous avez répété longtemps avec cette musique-là ? Comment ça se passait ? Depuis le début, on a travaillé six semaines. Et depuis le début, il y avait la musique qui était là. Et on a travaillé aussi en parallèle avec François. La musique n'était pas figée en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils venaient voir un peu comment ça se passait avec Pierre, avec Jérôme aussi. Et puis en fonction, ils réajustaient en studio en fonction de comment était le début de ma parole. Comment étaient les lignes, les intentions qu'on soulignait ? Ce personnage, ce texte parle de harcèlement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement de harcèlement dans la vie aussi. Du regard que les hommes ont sur les femmes. C'est quelque chose que vous aviez envie de porter et depuis longtemps ? Ah oui, oui. En fait, je me suis dit, quand j'ai lu ce texte et la première fois que je l'ai joué, en sortant, je me suis dit, ok, j'ai une chose que je ne devrais pas écrire dans ma vie. À ce point-là ? Oui, vraiment. Je me suis dit, au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie de pouvoir porter une parole aussi forte. Et en fait, maintenant que j'ai eu cette chance de pouvoir la porter, je n'ai même plus besoin de l'écrire. Le texte est dur et extrêmement réel, extrêmement cru aussi. Est-ce qu'il vous a parfois fait un peu peur ? À la toute première lecture, je me suis dit, j'espère que je ne vais pas être trop déstabilisée de devoir dire tous ces mots très crus. Parce que c'est un vocabulaire... Ça parle de liberté sexuelle, par exemple. Tout à fait, oui. Et du coup, il y a des mots qui pouvaient moi-même me mettre mal à l'aise. Et donc, en amont, avant la création, j'ai quand même fait un travail de pouvoir être tranquille de dire ces mots-là. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien pour le travail, mais aussi pour moi dans la vie. C'est vrai ? À ce point-là ? Oui, vraiment. C'est drogué, en fait. Elle n'arrête pas de le dire, maintenant. Oui, c'est comme le truc de la tourette, là. Oui, c'est ça. Sauf que, allez, ce n'est pas des gros mots, quand même. Non, mais c'est vrai que, en fait, ça m'a fait du bien de pouvoir décomplexer la parole autour de la sexualité, de pouvoir appeler un chat un chat, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte, Georges, que vous donnez des chances assez incroyables, dans le milieu du théâtre belge, il n'y en a pas 36, à des jeunes acteurs qui viennent de sortir ? Je pense à Félix, je pense à Gwendoline, puis je pense à Émilie. Oui, c'est ça, la transmission. C'est pour ça que c'est important. C'est le rêve de tout pédagogue, de lui donner un tremplin et de la voir prendre son envol. Moi, l'enseignement me passionne quasiment, peut-être plus que la mise en scène. Donc, voilà. Et quand on peut réunir les deux, c'est vraiment un bonheur, quoi. Pourquoi ça vous passionne autant ? D'ailleurs, on va mettre le mot que vous avez choisi, c'est effectivement transmission. Oui, c'est la transmission. Je pense qu'il faut faire en sorte, pas uniquement théâtrale, je pense qu'il faut faire en sorte que les jeunes soient meilleurs demain que ce qu'on est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais je pense qu'il faut faire tout en sorte pour que ça aille mieux un peu et qu'on est responsable, déjà, à notre échelle. Pourquoi ? Parce que nous, on ne peut plus ? Parce qu'on a fait pas mal de torts, quoi, à cette planète. Donc, j'ai la chance d'être tout le temps en contact avec des jeunes et je trouve qu'ils et elles sont bien. Elles sont bien. Elles sont engagées au niveau de cette planète plus qu'on ne l'était nous. Voilà. Et peut-être que s'ils et elles le prennent à temps, ça ira peut-être mieux, quoi. Donc, la transmission, c'est ça. C'est pas uniquement théâtrale, quoi. Ouais. Waouh. Quel prof, hein ? Ça fait plaisir. Si tous les profs étaient comme ça. Vous, votre mot, c'est curiosité. Curiosité, oui. Curiosité d'aller voir toujours là où ça nous inquiète un petit peu, ça nous impressionne sur le travail. Il y a eu plein de choses qui m'ont parfois à la fois tout autant impressionnée que très excitée. Ouais. Et je pense qu'aller voir là où les portes sont fermées, c'est toujours bien. Et Queen Kang, elle est comme ça. Elle est super curieuse. Curieuse de son corps, curieuse de la vie, curieuse... Même les personnes qu'elle pourrait haïr, elle les aime, au fond, parce que c'est une antigone. Et du coup, il y a ce truc de... Ouais. T'allais toujours voir un peu plus loin. Ouais. J'ai l'impression que vous aimez sortir de votre zone de confort aussi, non ? C'est quelque chose de fort chez vous. Quoi ? Georges nous pousse souvent à ça et c'est très bien. Je pense que l'exigence de Georges dans le travail est quelque chose qui me pousse à sortir de cette zone de confort et qui est à apprendre à chérir. Allez, et c'est un plaisir immense pour les spectateurs et spectatrices. J'ai envie de vous dire deux choses. Citer la compagnie, Belle de Nuit, ça c'est votre compagnie. La citer, parce que c'est important de citer les compagnies, surtout en ce moment où vous êtes en attente de subsister. On en parle dans d'autres émissions. J'ai envie de citer aussi votre compagnie, parce que c'est une compagnie aussi, c'est Bilitis. Et vous préparez des spectacles sur des balcons ? Oui, spectacles sur les balcons des villes, notamment de la ville de Bruxelles. D'accord, parce que c'est une compagnie avec un chorégraphe, c'est ça ? C'est ça, c'est un spectacle de danse-théâtre sur les balcons. D'accord. Et j'ai envie de citer en dernier lieu aussi Lara Erbinia pour les photos. Elle fait énormément de photos de scènes, de groupes, etc. Dans la musique, mais aussi dans le théâtre. Et après, elles sont sublimes, ces photos, ainsi que l'affiche d'Olivier Ouillam. Je dis déjà merci à tout le monde, un peu comme Michel Drucker. Ça doit être l'âge. À bientôt, bonne continuation. C'est juste que j'ai noté la date jusqu'au 25 novembre. Dépêchez-vous, parce qu'il y a du monde. Il faut y aller, il faut y croire. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501